Le vol KAL-007 de la Korean Airlines avait décollé de New York en direction de la Corée du Sud le 31 août 1983, avec 240 passagers et 29 membres d'équipage à bord. Pour une raison inconnue, le Boeing 747 se dirigea d'abord vers l'ouest, puis infléchit sa trajectoire vers le sud, survolant la presqu'île du Kamchatka, violant ainsi l'espace aérien soviétique. Des chasseurs de l'armée de l'air russe l'interceptèrent et à 18h26, l'un des deux Sukhoi-15 de la base aérienne de Dolinsk-Sokol lança deux missiles RR qui frappèrent de plein fouet leurs cibles. L'appareil s'abîma en mer au large de l'île Monron et les 269 personnes à bord périrent. Survenu en pleine guerre froide, ce drame raviva la tension Est-Ouest et provoqua une peur mutuelle chez les deux superpuissances. Cette peur déboucha sur une période d'incertitude et de maladresse diplomatique qui aboutirent à une absence totale de réaction lors d'une seconde violation de l'espace aérien russe qui aurait pu être autrement plus dangereuse pour l'Union soviétique. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. C'était le 28 mai 1987. Mathias Rust, âgé de 19 ans, profita du jour national des gardes frontières de l'ancienne Union soviétique pour accomplir un acte totalement insensé. Au commande d'un Cessna monomoteur, il viola l'espace aérien soviétique sur plus de 700 kilomètres et atterrit juste à côté du Kremlin sur la place Rouge. Comment avait-il réussi à déjouer la formidable ligne de radar russe pendant plus de 4 heures de vol ? En réalité, les Russes l'avaient vu entrer dans leur espace aérien. Ils avaient envoyé à deux reprises des avions de chasse pour l'intimer à se poser. Mais traumatisés par les retombées du drame du vol KAL-007 de la Korean Airlines, les Russes ne l'ont pas battu, prenant un risque autrement plus grand. Aujourd'hui, à cause des attentats terroristes, ils auraient probablement ouvert le feu d'abord et posé des questions ensuite. Mais fort soucieux de restaurer leur image aux yeux de l'Occident, il prit à le risque de laisser le pilote se poser sans encombre au cœur même de l'Empire soviétique. Il avait eu la vie sauve grâce au climat d'incertitude et de confusion ambiant. Le 4 septembre, Matthias Rust fut malgré tout condamné à quatre années de labeur dans un camp de travail. Vous est-il arrivé dans votre propre vie d'être confronté à des circonstances où la confusion et l'incertitude vous ont poussé à réagir de manière inadéquate ? C'est particulièrement vrai dans le domaine moral. Le déluge d'informations qui nous submerge dès le matin doit être constamment trié, accepté ou rejeté. Quelles sont les informations auxquelles je vais accorder l'autorisation d'entrer ou non dans ma vie ? Compte tenu du nombre de décisions à prendre dans une seule journée, nous prenons forcément certaines mauvaises décisions. Ainsi en est-il de la vie spirituelle ? Si nous avions les bonnes informations en toutes circonstances et que nous comprenions parfaitement le mode de fonctionnement de la tentation, nous arriverions à mieux y faire face. Mais malheureusement, de mauvais choix en mauvais choix, nous finissons par nous décourager et par jeter le manche après la cognée. Si nous arrivons à mieux décoder les ruses du diable, nous aurons une meilleure compréhension du processus de la tentation et nous serons en mesure de contrer ces attaques. Tout comme ces asses de la Royal Air Force, lors des bombardements de Londres qui chevauchaient les V1 lancés par les nazis depuis les côtes françaises et qui les détournaient de leur trajectoire pour les faire exploser au-dessus de l'océan, l'idéal serait d'arriver à détourner les tentations du diable pour les rendre inoffensives. Quelle est la véritable nature de la tentation ? Selon la première épître de Jean, la tentation s'exprime de trois manières. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Toute tentation tombe dans l'une ou l'autre de ces trois catégories. Lorsque ce cycle infernal est amorcé, il devient difficile de ne pas succomber à la tentation. John Bunyan, l'auteur du livre bien connu « Le voyage du pèlerin », a aussi écrit « La cité de l'âme ». Ses ouvrages ont marqué la pensée occidentale pendant plusieurs siècles. Dans « La cité de l'âme », il compare le cœur humain à une ville bien gardée du nom de Mansoul. Le langage date de 1680, mais John Bunyan excelle dans l'art de prendre les questions théologiques les plus complexes pour les rendre accessibles aux plus simples, grâce à ses allégories. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait de ce classique de la littérature religieuse. Les murs de la ville elles-mêmes étaient d'une solidité à toute épreuve. Ils étaient construits de telle manière que sans le concours des habitants, il était impossible de les ébranler ou de les détruire de façon définitive. C'est en cela que résidait la suprême sagesse de celui qui avait édifié la cité de l'âme. Ces murs ne pouvaient pas être renversés ou endommagés, même par le plus puissant des adversaires et des potentats, si les hommes de la ville eux-mêmes n'y donnaient leur consentement. Cette ville célèbre de l'âme avait cinq portes par lesquelles on pouvait entrer ou sortir, mais elles étaient construites de même façon que les murs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les forcer et que pour les ouvrir, il fallait le bon vouloir ou l'autorisation des habitants. « Voici les noms de ces portes, la porte de l'oreille, la porte de l'œil, la porte de la bouche, celle du nez et du toucher. » Selon Bunyan, le cœur est semblable à une forteresse imprenable dans laquelle absolument personne ne peut pénétrer. La seule façon pour l'ennemi d'y accéder consiste à obtenir le consentement du propriétaire. C'est le cas de le dire, c'est diablement vrai. Satan n'avait pas le pouvoir de forcer Adam et Ève à pécher. Le serpent a dû les convaincre d'ouvrir les portes de leur cœur pour qu'ils puissent y entrer. Si bien la pensée de l'apôtre Paul dans son Épitre aux Romains, le chapitre 6 et le verset 16. Romains, chapitre 6 et le verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? » Nous devenons esclaves du péché lorsque nous y cédons. C'est un choix personnel que nous faisons, d'ouvrir la porte qui fait de nous un esclave. Comment le diable s'y prend-il pour nous convaincre d'ouvrir la citadelle de notre cœur ? Il le fait en nous bombardant d'un flot continu de convoitises des yeux, de convoitises de la chair et d'orgueil de la vie. En nous faisant ingurgiter une masse incroyable d'informations erronées, il nous conduit à perdre notre vigilance. Il fait appel à nos sens, à ce que nous voyons et entendons, à notre appétit, et il mélange habilement la vérité de la Bible à ses plans destructeurs afin de les faire apparaître comme inoffensifs. Et lorsque nos défenses sont abaissées et que nous nous sentons en confiance, pour peu que nous en trouvons la porte, il en profite pour s'y engouffrer. Telle une infiltration d'eau dans un barrage, Satan profite de la moindre fissure pour occuper la place et agrandir la faille par la pression de ses tentations. Si la brèche n'est pas colmatée rapidement, la structure toute entière est compromise. Avec le temps, votre capacité à colmater la brèche est dangereusement réduite et toute votre énergie ne vous sert qu'à tenter vainement de résister à la tentation. Voilà pourquoi il est si important de veiller sur les avenues qui conduisent à votre âme. Si nous nous permettons de regarder, d'écouter et de participer à des activités qui paraissent anodines au départ, une fois la semence du péché plantée dans nos esprits, elle se propage avec autant de facilité que le pissenlit dans votre pelouse. Bien souvent, nous sentons confusément que tel ou tel comportement pourrait être nocif, mais nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments pour lui interdire l'accès à nos sens. Tout comme les migues soviétiques accompagnant le Cessna de Matthias Rust hésitaient à tirer, nous hésitons juste assez longtemps pour qu'il soit trop tard ensuite pour entreprendre quoi que ce soit. Mais une fois que le Cessna du péché a atterri sur le Kremlin de notre vie, nous regrettons de ne pas l'avoir descendu plus tôt. Nous ne sommes pas condamnés à fonctionner par ignorance ou à hésiter aussi longtemps lorsque vient le temps de rejeter une mauvaise information. La Bible explique de manière détaillée la façon d'opérer du diable. Armés de cette connaissance, vous pouvez mettre de votre côté toutes les chances de vaincre la tentation. Voici le conseil de Jacques, au chapitre 4 de son Épitre. Jacques, chapitre 4 et le verset 7. La Bible nous apprend que nous ne sommes pas démunis face à la tentation. Vous pouvez opposer une résistance suffisante au diable pour qu'il s'éloigne de vous. Le secret de ce succès, selon Jacques, réside dans le fait de se soumettre à Dieu. Tout comme vous pouvez ouvrir l'accès de votre âme au diable, vous pouvez aussi l'ouvrir à Dieu. C'est en cultivant l'habitude de choisir la volonté de Dieu que vous commencez à fermer la porte au diable. Vous développez un nouveau mode de pensée qui renforce votre résistance face à la tentation. En choisissant constamment de modeler votre vie sur les conseils divins, vous forgez de nouvelles habitudes qui vous donneront la force de résister aux séductions du mal. Il ne s'agit pas ici d'une technique de maîtrise de soi inspirée d'une quelconque méditation transcendantale pour se forger une volonté à toute épreuve. La victoire sur le péché vient de ce que Dieu, par son Saint-Esprit, vous donne la force de résister à l'ennemi. La victoire ne vient pas de votre capacité à appliquer les principes bibliques, mais de votre dépendance de la grâce divine. En vous soumettant à Dieu, vous lui remettez les clés de votre être. Il prend possession des lieux et commence son œuvre de restauration. Votre rôle consiste à réclamer ses promesses et à lui donner la possibilité de créer en vous de nouveaux centres d'intérêt. En prenant chaque jour la décision de marcher dans les pas de Jésus, vos choix se mettront à influencer votre manière de penser et vous serez à même de vivre selon son projet de vie. C'est ainsi que le livre des Proverbes envisage la restauration spirituelle. Proverbes chapitre 4 et le verset 23. Proverbes chapitre 4 et le verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous savons que nos pensées affectent notre comportement. Et c'est pourquoi il est si important d'avoir la maîtrise de nos pensées. Mais le contraire est également vrai. En faisant un choix conscient de vivre une vie d'obéissance à Dieu, votre changement de comportement infléchira votre façon de penser. C'est ainsi que votre lit de défense contre le diable sera rétabli et qu'il vous deviendra plus facile d'agir en conformité avec votre nouvelle orientation de vie. En fait, c'est le même processus que lors de la tentation, mais à rebours. Lorsque votre choix était mauvais, votre manière de penser s'est modifiée en conséquence, au point que vous avez fini par considérer votre action répréhensible comme acceptable. Lorsque vous gardez les avenues de votre âme et que vous cultivez de bonnes pensées, vous inversez le processus. Votre pensée positive influe sur vos actions. Lorsque vous vous appuyez sur la force de Dieu pour opérer un changement dans vos modes de fonctionnement, travaillez également sur vos pensées. Imaginez les conséquences si vous commenciez à introduire chaque jour de bonnes informations dans votre esprit. À partir du moment où le mode de pensée propre au projet de Dieu prend l'avantage sur la somme de pensées futiles, voire nocives dont nous gavent notre environnement, nos comportements seront totalement changés. Refusez aux troupes du diable l'accès à la citadelle de votre cœur et les tentations s'évanouiront. Le roi David a écrit dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Un esprit sous l'influence de la parole de Dieu est mieux équipé pour faire face à la tentation. L'Épitre de Jacques, au chapitre 1er, démonte le mécanisme de la tentation. Jacques, chapitre 1er, et le verset 13. Insistons sur cette déclaration de la Bible. Dieu n'est jamais à l'origine de la tentation. Lorsque le mal s'infiltre dans votre vie, ce n'est jamais Dieu qui l'envoie. C'est un ennemi qui fait cela. Lorsque vous entendez une voix vous inviter à faire une chose contraire à la parole de Dieu, sachez, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agit du tentateur qui essaie de vous faire ouvrir les portes de votre âme. La meilleure défense consiste à poursuivre votre chemin en ignorant cette sollicitation. C'est le conseil de l'apôtre Jacques, chapitre 1er, et le verset 14. Voilà la racine du problème. Selon les Écritures, nous avons besoin de tout un processus de mise en train pour céder à la tentation. C'est par choix personnel que nous ouvrons la porte de notre cœur et que nous cédons à la tentation. Nous pouvons toujours pointer du doigt le tentateur, mais en fin de compte, nous avons cédé parce que nous avons choisi de le faire. D'où la nécessité d'une vie de prière et d'une connexion à jour avec Dieu. Livré à nous-mêmes, nous manquons d'informations pour prendre la bonne décision. Sans Dieu, nous prenons des décisions fondées sur nos sentiments et nos impressions. Et parce que nos désirs et nos appétits ont été pervertis par des millénaires de péchés, il est presque certain que notre ressenti nous conduira plutôt vers la mauvaise décision. Au lieu de nous laisser guider par nos émotions, appuyons-nous, comme Jésus, sur un solide, il est écrit, quels que soient les sentiments que nous éprouvons sur le moment. Votre ressenti subjectif vous détournera fort probablement du droit chemin si vous n'avez pas pris l'habitude de fortifier votre capacité de choisir en vous appuyant sur la parole de Dieu. Avez-vous entendu parler d'un jeune qui aurait commencé à faire usage de la drogue parce que son meilleur ami lui aurait dit « Prends donc de la drogue, ça va te rendre malade, tu deviendras impuissant, tu vas détruire ton cerveau et tu ne seras qu'une épave dans la vie. » Par contre, si le même ami lui disait « Prends donc de la drogue, tu vas te sentir bien, tu vas planer, tu vas connaître des sensations absolument extraordinaires, tu vas devenir sûr de toi et les filles te tomberont dans les bras. » Il aura plus de chances de convaincre son ami par cette désinformation. Le critère de nos choix ne doit pas reposer sur nos sentiments parce que nos sentiments peuvent être manipulés. Nos choix doivent reposer sur la parole de Dieu. Lorsque Jacques emploie le mot « amorcer », il utilise le mot appartenant à l'origine au langage de la pêche. Il signifie littéralement « attirer avec un appât ». En plaçant un verre sur un hameçon, le tentateur atteint un double but, il attire le poisson tout en masquant l'hameçon grâce à son verbe bien dodu. Le diable masque la réalité et nous empêche de voir les conséquences à long terme de ses tentations. Le verset 15 décrit les conséquences ultimes de la tentation. Jacques, chapitre 1er, et le verset 15. « Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. » Notre convoitise donne naissance au péché et la période d'incubation du péché passé, elle produit la mort. Dans les pays tropicaux, il existe un redoutable ennemi aux maisons construites en bois. Elles peuvent avoir une apparence parfaitement saine et un jour elles s'écroulent brutalement. Pour quelle raison ? Les gens du pays vous le diront. Parce que les termites ont complètement rongé le bois de l'intérieur et la maison s'est écroulée sous son propre poids. Êtes-vous souvent tenté de faire le mal ? Ne l'oubliez pas. La tentation n'est pas un péché. Si tel était le cas, Jésus serait le plus grand des pécheurs car la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. La tentation est inhérente à notre monde de péché dont Satan s'est autoproclamé le prince. Tournez-vous vers le Dieu de miséricorde et trouvez en lui la puissance de prendre la bonne décision. Le simple fait de comprendre comment fonctionne la tentation est un grand pas vers la victoire. Et la victoire totale sera acquise en abandonnant votre vie à Christ. Lui seul peut vous donner la force de surmonter la tentation. Ressentez-vous le besoin d'être aidé ? Votre vie est-elle un chaos ? Retombez-vous constamment dans les mêmes travers ? Êtes-vous dégoûté de votre incapacité à dire non au mal ? Il est temps de mettre un terme à cette situation. Vous pouvez remporter la victoire sur la tentation grâce aux promesses de Jésus-Christ. Et tout commence par un simple choix de votre part. Parce que nous sommes tous de la même nature, parce que nous avons tous ouvert un jour ou l'autre les portes de notre cœur et permis au diable de s'y introduire, nous sommes tous embarqués dans le même bateau, unis dans ce combat contre l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi nous pouvons tous faire la même demande à Dieu. Dieu a promis de venir habiter en nous, de purifier la maison de notre cœur et d'y replacer le verrou qui interdit à Satan d'y pénétrer. Pourquoi ne pas laisser à Dieu le soin de mener ce combat et de remporter la victoire à votre place ? Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada